Bonjour, moi c'est Yaka Kamara, je suis CEO de CBC Worldwide Communication and Production Company, qui est une agence de communication et de production audiovisuelle basée en Guinée. Je suis aussi présidente de la fondation Yaka Kamara pour l'éducation, plus précisément la scolarisation de la jeune fille. Je suis journaliste et animatrice d'émissions télé. Écoutez, j'ai grandi aux Etats-Unis, je suis rentrée en Guinée, mon pays d'origine, en 2011, et je me suis lancée dans la production et la communication audiovisuelle, parce que mon rêve c'était de créer du contenu made in Guinée, qui a la même qualité que tout ce qu'on voit sur les télévisions américaines ou françaises. Et donc d'où est née CBC Worldwide. Et à travers CBC, je lui ai travaillé avec beaucoup d'institutions. Lorsqu'il y a eu l'épidémie d'Ebola, j'ai travaillé avec l'UNICEF, nous avons fait un documentaire 1 sauf 100 pour sensibiliser la population, parce qu'encore une fois, je crois que le développement socio-économique de l'Afrique ne se fera qu'à travers l'éducation. Et donc, nous avons aussi eu à produire beaucoup d'émissions télé, notamment la première Top 10, qui m'a, entre guillemets, rendu célèbre. Et au fait, tous mes concepts d'émissions sont basés sur la télévision américaine, parce que c'est ce que je connais. Et donc Top 10 est basé un peu sur le modèle de 106M Park. On fait le 15 ans des 10 meilleurs hits. Bienvenue dans la saison 2 du mannequin. Nous sommes en Guinée, pays riche par sa nature, sa culture et son histoire. C'est dans cet environnement majestueux que 15 filles guinéennes compétiront dans un seul but pour un seul rêve, celui de devenir le mannequin. Elles s'affronteront à travers des challenges et des séances photos qui les mèneront sur toute l'étendue du territoire. L'objectif que je cherchais à travers Top 10, c'était la valorisation du talent local. Et souvent, on voit lorsqu'on fait des histoires à propos du continent africain, on parle toujours des guerres, des famines, des manifestations, en fait, de tout ce qui ne va pas. Alors que pourtant, il y a des bonnes choses qui se passent aussi. C'est vrai que tout n'est pas rose, mais il y a quand même assez d'éléments qu'on peut valoriser. Et donc, c'était ça l'objectif derrière la création de CBC Worldwide. Et je me suis toujours dit que pour combattre tous les maux qui gangrènent la société guinéenne et les sociétés africaines en général, il faut passer par l'éducation. Et à l'occasion de la journée internationale de la femme, j'ai fait un reportage sur le mariage précoce, qui est un des fléaux qui sévit en Guinée. Et donc, c'était important pour moi de mettre un peu la lumière sur ce fléau et de montrer vraiment comment ça détruit la vie de toutes ces jeunes filles afin que nous puissions en finir avec. Et c'était important pour moi de donner une voix à ces victimes, parce que moi, je ne les vois pas comme des victimes. Je me dis toujours, c'est des voix qui peuvent inspirer et motiver d'autres personnes qui sont en train de vivre ce cauchemar en temps réel de parler. Parce que si on n'entend qu'un seul son de cloche, les gens qui sont pour le mariage précoce, on les entend haut et fort, ils le crient sur tous les toits. Et donc, pour balancer cela, il faut bien que les gens victimes de ces fléaux puissent parler et expliquer ce que ça fait vraiment à la jeune fille. Et donc, c'était important pour moi de faire ce reportage. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis Yadie Satoubari, j'ai 13 ans. Et je suis la présidente du groupe thématique mariage précoce du Club des jeunes filles leaders de Guinée. C'est une pratique qui est nuisible à la santé de la jeune fille. Pour libérer la parole, Aïssatou demande aux élèves présents de témoigner. Tous ont été confrontés de près ou de loin au phénomène. J'ai eu une amie qui a voulu la donner à un mariage précoce. Elle n'avait que 16 ans. Sa grand-mère était pour le mariage. Son frère, lui, il était pour le mariage aussi. Ils ont décidé de l'amener au village pour le donner à un homme. Finalement, comme elle ne voulait pas, elle a décidé que mieux de mourir que de se marier à l'âge de 16 ans. Des témoignages dramatiques comme celui-ci, Aïssatou en entend tous les jours. Une motivation qui pousse la jeune fille à continuer son combat. Je vous demande, chers frères et soeurs, de ne pas accepter de nous marier, nous jeunes filles, aujourd'hui. Alors, voyons aujourd'hui qu'il y a 51% des jeunes filles mariées avant l'âge de 18 ans. Voyons ça dans notre pays, c'est quelque chose de triste. Voyons que c'est interdit par la loi guinéenne. Je pense que c'est pas du tout un bon acte pour notre pays. Mariage, ça ne gâte pas commerce d'une femme. Donc si toi, tu peux continuer ta étude, tu peux rester toujours à ta foyer, tu veux le réconner. Pour l'imam, c'est clair, il n'y a pas d'âge pour se marier. Le mariage précoce, c'est des choses qui sont bonnes pour les femmes lui-même parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui montrent que c'est bon. Non seulement ça va donner bon respect aux femmes, il va y avoir des crédits devant tout le monde parce que s'il n'est pas marié, donc on risque de dire qu'il va faire beaucoup de bêtises. Aujourd'hui encore, nous allons parler du mariage précoce. Et pour faire de la prévention, il n'hésite pas, comme les défenseurs de la pratique, à s'appuyer sur le Coran. Le Coran, il a ouvert un verset pour les femmes seulement. Le titre versé, c'est les femmes. Dans le verset, il a expliqué tout ce qu'il y a par rapport au mariage. Prenez le Coran en français, lisez, ne tombez plus dans ce piège de mariage forcé ou de mariage précoce. Si quelqu'un vous dit que c'est la religion, dites-lui que c'est faux, allons dans Nissa et vérifier. Grâce à cette ONG, beaucoup de femmes ont réussi à surmonter leur passé douloureux. Enfin, dans les deux prochaines années à venir, c'est vraiment toujours continuer de la création du contenu audiovisuel fait en Afrique. C'était fait par les Africains, pour les Africains et pour le reste du monde parce qu'on a tellement d'histoires à raconter sur le contenu africain. Je dirais à la jeunesse africaine de prendre son destin en main. Le changement commence toujours en soi-même. Personne ne viendra changer votre vie. Personne ne viendra vous former. Personne ne viendra prendre un boulot, vous trouver au bord de la plage ou dans votre chambre et vous le remettre. La jeunesse africaine doit se former. Tout le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, on peut aller apprendre une langue. Aujourd'hui, sur YouTube, on peut aller apprendre des formations. Nous devons nous sauver nous-mêmes. Nous devons construire nos propres pays. Et on doit toujours se rappeler que l'Eldorado, c'est chez nous. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Donc, j'invite la jeunesse africaine à rester chez eux, à travailler, à œuvrer, à contribuer au développement de leurs pays respectifs et à faire partie de l'histoire de leurs pays. Je vous remercie à l'Afrique 24, je vous remercie à la Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada